Le CADDM, le Comité pour l'annulation de la dette du Dirmonde, c'est un réseau mondial, on existe depuis 1990. On travaillait essentiellement sur la dette des pays du Sud de la planète qu'on appelait Dirmonde. Parce que depuis 1982, où il y a eu une crise de la dette, je ne reviendrai pas sur les causes, je reviens dans le débat si vous souhaitez, le FMI faisait appliquer des plans d'ajustement structurels dans les pays du Sud, qui sont la copie conforme des plans austéritiques qui sont appliqués aujourd'hui en Europe. C'est intéressant le parallèle, et l'expertise que nous avons pu avoir sur l'analyse de la dette des pays du Sud, dette externe et interne, nous a permis aussi d'être armés pour faire face à la crise de la dette en Europe aujourd'hui, depuis 2008. On a décidé en fin 2006, début 2007, de s'investir sur la dette des pays du Nord, qui a des particularités, et bien nous en appris, parce que deux ans après, c'était la crise financière qui a explosé, c'était la vieille de l'Emane-Bronzer, et la suite vous connaissez malheureusement. Donc c'était pour ça qu'on avait préparé, on avait eu des contacts avec quelques camarades grecs à ce moment-là, et qui ont décidé de créer un groupe en Grèce. Au niveau international, on est présent dans 40 pays, on est présent maintenant dans 8 pays en Europe, et il y a 4 collectifs ou comités, comme on veut, qui sont encore en train de se créer actuellement, notamment en Angleterre, mais aussi dans les Balkans, où il se passe des choses assez extraordinaires dans les Balkans, mais ce sera l'objet d'une autre soirée, si vous voulez bien. Pour en revenir à la Grèce, ce qui est l'objet de notre soirée, alors j'ai oublié un truc, je vous remercie les organisateurs de m'avoir invité, parce que c'est, en plus d'Angleterre, j'aime bien, j'y ai travaillé 2 ans et j'y ai bien vécu, donc c'est un plaisir de revenir ici. Pour en revenir à la Grèce, il y a un événement assez extraordinaire, Pierre l'a évoqué, c'est l'histoire non-dite de la dette. Il y a une commission pour la vérité sur la dette publique grecque qui s'est mise en place depuis le 4 avril, c'est tout récent. C'est la première fois dans un pays bi-développé que y a une initiative ce type. C'est la deuxième fois au monde, la première fois c'est un équateur, en 2008-2009, on avait participé, en tant que CLTM, à l'expertise de la dette de l'équateur. Ça avait permis à l'équateur d'économiser quand même 7 milliards et demi de dollars, ce qui est assez important, et avec ça ils ont pu financer des politiques d'éducation et de santé. L'analphémitisme, pardon, a reculé de façon considérable en équateur et la santé de la population s'est améliorée si on en voit les rapports de l'ONS en matière. Donc il y a un enjeu autour de la dette qui nous concerne, nous, Français, aussi d'une autre façon, puisqu'on a remarqué que depuis le début des années 80, partout dans le monde s'est mis en place un système d'aides où les États n'en prennent plus pour investir, mais ils l'en prennent pour payer des déficits budgétaires, ils l'en prennent pour rembourser les intérêts de la dette, ou la dette qui arrive à échéance, voilà pourquoi on en prenne aujourd'hui. On est pris dans un système où la finance, qui s'est mondialisée depuis les années 80 au service du capitalisme industriel, mais pas uniquement, tient les États et décident des obligations économiques et politiques des États. Ce n'est pas une surprise si le Parti Socialiste, dans le monde, par exemple, était le président de l'International Socialiste, le numéro 2, c'était Ben Ali en Tunisie, des gens bien. Ces gens-là ont fait un virage politique d'acceptation du néolibéralisme, et l'ont répliqué, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le sentiment politique global que droite-gauche, c'est un peu le même choix. Mais partout en Europe, on a, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, dans tous les pays européens, la gauche et la droite sont des alliés fidèles du néolibéralisme. Ça, c'est le premier constat. Donc, système d'aide qui tient les États, c'est la première chose. En 2008, je vais aller assez vite sur la présentation. Alors, j'ai présenté la commission très rapidement. Cette commission a été mise en place par décret de la présidente du Parlement grec. C'est le numéro 2 au niveau de l'importance politique dans l'État grec. Le 4 août dernier, elle est composée d'une trentaine de personnes. La moitié sont grecques, et l'autre moitié vient d'une dizaine de pays différents, aussi bien d'Afrique, d'Othambie, que des États-Unis, que d'Europe, que d'Amérique du Sud. On profite beaucoup de l'Équateur, notamment. Et le CDTM a participé aussi bien à l'audit de l'Équateur, de l'Athènes de l'Équateur, que là où, en particulier, on coordonne le travail scientifique de la commission à Athènes. Le 17 et 18 juin dernier, on a rendu un premier rapport. Donc, la commission s'est créée le 4 avril. Le 18 juin, on rendait déjà un premier rapport, une analyse et des éléments factuels sur la dette, qui nous amenait à conclure que cette dette était légitime, odieuse, inégal, insoutenable. Je reviendrai sur le préciser ce que ça veut dire. Je vous dis entrer que ce n'est pas un jugement moral, c'est quelque chose de très précis. Et on a essayé de comprendre les causes de la crise de la dette en Grèce. Alors, contrairement aux idées reçues, on s'est aperçu qu'en fouillant un peu, en allant fouillant les comptes publiques, en allant les ministères, en allant chercher les documents dans les services statistiques de la Grèce, on a trouvé plusieurs choses. La première, la campagne de Papamandéou en 2008, son thème, c'est « on a l'argent ». Ce n'est pas mon ennemi, c'est la finance, c'est « on a l'argent ». Et donc, faisant croire à la population qu'il allait augmenter le revenu minimum, qu'il allait augmenter les allocations chômage, qu'il allait améliorer le système de sortie en Grèce, c'est la façon. Donc, il a réalisé son plus gros score, 43%. Ce qui lui a permis d'être banal au pouvoir. Mais, parce que la crise arrive, et depuis plusieurs années, les intérêts sur les obligations grecques étaient plus élevés que dans les autres pays européens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une inflation plus forte en Grèce qu'ailleurs, donc les taux d'intérêt des obligations grecques étaient adaptés aux taux d'inflation du pays. Et les banques européennes, françaises et allemandes, principalement, ce qui était général, Crédéricole, BNP, Paris-Bas, ont beaucoup investi, et puis les banques allemandes, Commerce Bank, Deutsche Bank, etc., ont beaucoup investi dans la spéculation en Grèce. Et les quatre banques principales grecques, à leur tour, ont fait énormément de prêts aux entreprises, à leur population, à l'État grec, y compris. C'était des prêts à long terme, mais pour pouvoir verser ces prêts, elles emprunter à court terme auprès des mondes françaises et allemandes. Et à un moment, ça coince. Quand la crise a explosé, il y a eu des demandes de réalisation d'un centre d'actifs financiers, les quatre banques grecques étaient à la panique. En premier temps, l'État grec a versé 28 milliards aux quatre banques grecques, et en deuxième temps, a tenté de dissimuler volontairement la situation, parce qu'ils avaient menti à la population en disant qu'on a l'argent et qu'ils ne pouvaient plus réaliser cette promesse électorale. Donc, ils ont trafiqué les comptes publics. Alors, les comptes publics, ils n'étaient pas sains en Grèce. C'est le moins qu'on puisse dire. N'oubliez pas que la Grèce n'existe vraiment en tant qu'État, et en un petit peu de forme, que depuis la chute des colonels, c'est-à-dire 1974. C'est quand même très frais, très récent, mais très disparate sur le territoire. En 1974, quand les colonels ont lâché le pouvoir, il y a une constitution qui a été adoptée, aussi bien par la droite que par la gauche. Nouvelle démocratie, elle passe. Et dans cette constitution, il y a des termes qui nous paraîtraient scandaleux chez nous. C'est que l'Église est exonérée sur ses propriétés foncières, d'impôts sur ses propriétés foncières, et les armateurs peuvent déclarer leur revenu ou leur son. Ils le font, les paradis fiscaux, vous nous dites bien qu'on ne peut pas payer les impôts en Grèce, ils ne peuvent pas en payer en déclarant ailleurs. Donc ça, c'est dans la constitution. Par contre, pour les salariés et les propriétés grecs, elle a été instaurée un prélèvement à la source. Ce qui fait que quand on dit que les Grecs trichent sur l'impôt, pas tous, pas les salariés, pas les traités. C'est important de le préciser d'entrée. On n'adresse pas aux mêmes Grecs. Voilà. C'est la première chose à préciser. La deuxième chose, il y a un système clientéliste en Grèce, et basé sur la corruption qui existe depuis la fin de la chute des colonels de 1974. Il y a des postes de fonctionnaires qui ont été créés là où il n'y en avait pas besoin. Par contre, il y a des nombreux qui ont besoin de fonctionnaires, il n'y a pas de déclaré de postes. Parce que le député du coin qui voulait recevoir sa clientèle électorale payait de cette façon ou favorisait le cousin de la cuisine pour avoir les voix de la faible. Ça a marché comme ça dans les années, mais ça a pris une emploi considérable. La troisième chose, c'est l'évasion fiscale. De 2002 à 2009, il y a 202,5 milliards d'euros qui ont quitté la Grèce de façon illicite pour aller en Suisse, dans les paradis fiscaux, dans les banques françaises, dans le monde, et qui ont échappé à l'impôt. Ça a fait une pièce de sèche sur un seul moyen d'impôt sur le revenu d'environ 30 à 40 milliards, ce qui est presque le budget annuel de la Grèce. Le budget annuel de la Grèce est entre 55 et 57 milliards d'euros en moyenne. La quatrième chose, ce sont les dépenses militaires. La Grèce, elle est le cinquième pays en proportion de son PIB en termes de dépenses militaires. Mais qui dit dépenses militaires, dit corruption. Il y a eu des condamnations à ces défaits jugées. On a nous retrouvé, en allant fouiller dans le ministère de la Défense, la Commission, dès qu'on a appris qu'il y avait des transactions qui étaient faites sans contrat, sans document écrit. On a acheté des chars, par exemple, des chars Léopas, à Français, parce que les fournisseurs sont Français, Allemands et Américains. On part avec la responsabilité qui est derrière. On a acheté des sous-marins qui penchaient à gauche. Alors, nous, on est groupés, ils penchent à gauche. Je n'en sais rien sur la carte du dernier, c'est qu'ils penchent à droite. Non, en tout cas, ils penchent. Ils ne sont pas bien. S'ils penchent, il y a des bulles, et vous savez ce que ça fait, qu'il y a des bulles, ça coule. Ils ont acheté des avions où il n'y avait pas de moteur. C'est embêtant. Il y a une série d'exemples, les olympiques d'Athènes, qui devaient coûter 4 milliards, ont coûté environ 20 milliards, on ne le sait pas encore. Et à cette occasion, le patron grec de Simens a été condamné. En Grèce, il est condamné à la prison. Et il devrait faire de la tôle, mais il s'est enfui, il est en Allemagne. Et l'Allemagne ne respecte pas la loi européenne qui veut qu'on l'extradite vers la Grèce. Donc, elle a pris bien l'Allemagne pour ses immigrés, mais pas les immigrés de chez Simens. C'est deux poids, deux mesures. Donc, il y avait une déficience publique qui n'était peut-être pas saine, mais c'est surtout les finances privées qui posaient problème. Donc, l'État s'est endetté pour sauver les banques privées. Et en mai 2010, donc au mois de mars 2010, le tabard de Rébou a dit que les banques grecques n'iront plus dans les marchés financiers, parce qu'au revue de leur État, ils ne peuvent plus assumer, ils ne peuvent pas offrir de garantie, de remboursement. Et donc, il y a eu ce premier plan d'austérité qu'elle a imposé. Je parlais d'un moment. Sarkozy a fait signer des contrats d'un moment, ainsi que Merkel, juste avant le premier plan d'aide à la Grèce. Ce premier plan d'aide à la Grèce a servi à financer les banques françaises et allemandes, qui étaient en difficulté. Et là, on a la preuve que cet argent n'est pas allé à l'État grec du tout. Mais ce sont les Grecs qui remboursent quand même. Donc, progressivement, on a transformé des têtes privées, celles des banques, et d'un moment, il y a des institutions financières, des filiales du Crédit Agricole, parce que c'était général qui était en Grèce, on les a transformés en finances publiques. Le premier plan d'aide a servi à ça. Il y a des études qui ont été menées, qui montrent que sur l'ensemble des plans d'aide, il y a à peine un volume de 10% qui est allé au budget de l'État. C'est-à-dire, sur les 260 milliards qui ont fait l'objet, il y a des plans d'aide. Alors, quand on dit, on a aidé la Grèce, ce n'est pas vrai. On a aidé les banques françaises et les allemandes. C'est un deuxième idée reçue. Un, tous les Grecs ne trichent pas. Pas les salariés, pas les affaires des, ça fait quand même du monde. Ceux qui trichent dans des grosses proportions, ça nous en est d'autres. Deux, on a transformé une dette privée en dette publique. C'est-à-dire, le premier plan d'aide, il a servi à ça. Je vais dire assez vite, en rentrant dans la technique, mais le deuxième plan d'aide était intervenu, fin 2011, début 2012. Il a consisté en rachat d'obligations à 50% de leur valeur, pour diminuer la dette des banques privés. Mais les États grecs continuent à rembourser sur la valeur d'origine de ces obligations. Là, on a transformé à ce moment-là des créanciers privés qui détenaient la dette grecque, qui sont françaises, allemandes, comme on a vu, avec les canabins qui ont circulé pendant un petit moment. Et ce sont des institutions publiques qui ont récupéré la dette grecque. C'est la Banque Centrale Européenne, c'est le FMI, c'est déjà le cas dans le premier paquet, c'est le Fonds Européen de Stabilité Financière, lequel font à son siège au Luxembourg, et qui s'alimentent sur les marchés financiers avec la garantie des États. Dans le premier plan d'aide, il y avait aussi des prêts bilatéraux, parce qu'on dit, si la Grèce fait défaut, qu'est-ce que ça va le coûter là-dedans ? Ça n'a rien que coûté, pour une bonne raison. C'est qu'on a déjà emprunté pour prêter à la Grèce. Mais on a emprunté à 2,2%, alors que les intérêts grecs étaient le 5%. On a gagné de l'argent sur la dette grecque. D'une part, elle ne coûtera pas un centime de plus que ça nous coûte aujourd'hui, s'ils font défaut. Et d'autre part, on a gagné de l'argent, on a un petit peu ce qu'on abuse à cette occasion. Donc, le deuxième plan d'aide à la Grèce, 2012, au-delà, c'est que 200 milliards a été apportés, c'est la transformation de créanciers privés en créanciers publics. c'est important. C'est important que les bancaires privés se sont défaussés des obligations grecques pour les détenir. Le jeu public, comme ça, c'est la collectivité qui paye au bout du temps. Et on fait pression sur les États en disant, vous êtes surendeté, il faut donc appliquer des plans d'austérité pour que vous ayez mieux équilibré le budget. En France, on a pris 44 milliards, à peu près, 45 d'intérêts par an. Et on nous explique qu'on ne peut pas renoncer telle et telle politique sociale aujourd'hui. Ça, c'est important de leur sainte. Ensuite, on a analysé les circonstances, on a auditionné pour le plus précis un certain nombre de personnes. Je vous ai déjà dit le ministre de la Défense qui nous a avoué des choses sur les contrats à l'absence de contrats pour les droits d'action. On a auditionné également quelqu'un qui s'appelle Le Gras, qui a travaillé avec Barozo, qui travaillait à la Banque Centrale Européenne, qui nous a dit que l'argent est allé aux banques françaises et allemandes qui ne sont jamais allés aux banques grecques. Donc, on a un témoignage et des preuves écrites comme quoi c'est bien le cas. On a interrogé des gens qui le représentent en grec auprès du UFMI, Alex le représentent en grec auprès du UFMI, qui nous dit qu'il nous a dévoilé des choses. Notamment, il y a un rapport secret qu'on a réussi, que la présidente du Parlement grec a réussi à trouver qui dit que dans ce rapport, il a dit que la Grèce ne pourra rembourser sa dette. La dette a donc augmenté, la situation économique du pays va dégrader de façon considérable pour la population. Il savait dès le départ que de prêter à la Grèce allait se retrouver complètement insolvable, mais ils l'ont fait quand même. On se demande pourquoi et je dis que je prenne de l'argent et il y a quelqu'un qui ne me rembourse pas. Parce qu'il y a un phénomène qui est quand même intéressant d'analyser, c'est la dimension au laboratoire. On a beaucoup parlé du laboratoire grec. Mais un laboratoire, ça sert à quoi ? Ça sert à faire des expérimentations qui ont vocation à être généralisés. On a testé la résistance du peuple grec aux plans d'austérité, je reviendrai sur ces plans tout de suite après, pour éventuellement la généraliser en cas d'une nouvelle crise. Parce que si une crise financière explose aujourd'hui, il y aurait une grande différence avec la précédente, c'est qu'aujourd'hui, les États ne seront plus en mesure de renflouer les banques dits systémiques qui menacent l'équilibre. Elles ont dit, il y a 10 minutes, je dis, donc 10 minutes à la passion. Donc si les banques systémiques de cas de la figure, tout le système découle. Et là, les États ont pu venir au secours comme on l'a fait en 2008-2009, la Commission européenne a autorisé les États européens à mettre dans l'affaire 4500 milliards. C'est énorme. On a randonné 4500 milliards aux banques, ce n'est pas vrai. Il y a eu des lignes de garantie où l'État s'est engagé, il y a eu des prêts à court terme, 6 ou moins à un an qui ont été faits, mais on a pris des risques considérables. Le plus célèbre risque ce qu'on a pris, c'est avec Dexia. Dexia, c'est un truc qui peut loupéter à la figure du jour au lendemain qui va coûter à l'État français dans les 40-45 milliards d'euros. Ce n'est quand même pas une mince à faire. Ça, c'est ce qui... L'État s'est engagé là-dessus ainsi que l'État belge et l'État luxembourgeois. L'État luxembourgeois a eu une plus faible proportion. Je me mets les lunettes parce que j'avais une autre idée de nucl et je n'ai pas ce que je voulais dire. Voilà. Ce qui nous paraît important c'est à travers de toute cette analyse qu'on a fait technique financière de la dette grecque, on s'est rendu compte un petit peu de ces mensonges qui circulaient autour d'elle, toutes ces limites de dissimulation. Ça s'est payé pour les Grecs au prix d'une austérité terrible. C'est la plus forte austérité qu'on a jamais eue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le produit intérieur brut, la richesse de l'estonnage du pays si vous voulez, a reculé d'un quart en cinq ans. C'est considérable. Le chômage est monté à 28% pour l'ensemble de la population. Pour les 15-25 ans chez les garçons, vous savez, vous voyez, les garçons et les filles, ça fait 60%, mais rien que pour les filles, c'est 72% de taux de chômage. Pour les... Il y a eu une immigration, il y a plus de 200 000 jeunes diplômés qui ont quitté la Grèce, qui met aujourd'hui la Grèce en difficulté parce que quand il s'agira de relancer l'activité économique, il faut aussi des gens qui la maîtrisent dans ce genre de circuits de production, de gestion, etc., donc une situation un peu d'impasse. Donc, dans les mesures d'austérité, il y a eu la restriction de l'accès à la protection sociale, il y a eu des fermetures d'hôpitaux, 40% des hôpitaux ont fermé. C'est considérable. Imaginez, sur un département, ce que ça représente, il y a eu 3000 médecins de licencier, licencier, pas, il n'est pas en train de remplacer, licencier. Et donc, il y a eu la, comment, l'obligation de payer une sorte de droit d'entrée à l'hôpital, ce qui a amené à des femmes de se faire rejeter de l'hôpital et accoucher devant la porte de l'hôpital. On est au 18ème siècle, il y a des fois que vous le rappelez parce qu'on n'en est pas sûr. Dans les écoles, il n'y a pas de chauffage, l'hiver c'est un petit peu difficile, il y a des enfants qui sont tombés sur l'entacle parce qu'il y a rien dans le ventre. Donc on a une situation de paupérisation de la population qui est terrible. Donc il y a un ressenti chez les Grecs aujourd'hui envers la Troïka, la Troïka c'est pour vous en dire l'Europe européenne, FGMI et la Commission européenne qui est très fort. Et c'est pour ça qu'ils ont chassé le gouvernement du national PASOC Nouvelle Démocratie pour mettre Syriza au pouvoir depuis le 25 janvier. C'est pour eux. Dans les mesures d'austérité également une taxe fiscale qui a été rajoutée aux factures d'électricité que les gens payaient pour leur logement. Mais les gens étaient tellement dans la dèche qu'ils ne pouvaient pas payer la facture du tout. Donc il y a des gens qui se retrouvaient sans électricité et ça je trouve pas dans l'univers. Très lecture pratique au-dessus de l'Athènes pareil à Thessalonique il y a un nuage gris au-dessus de la ville. Et c'est parce que les gens brûlent les cartons brûlent du plastique on brûlait tout ce qu'ils ont trouvé. Vous imaginez les dégâts sur la santé que ça peut produire. la mortalité infantile a progressé de 42% en l'espèce de 2 ans. 2 ans c'est court. Taux de suicide a augmenté 17% en 2 ans aussi. Vous vous rappelez ce pharmacien qui s'était brûlé place de tagma devant le Parlement parce qu'ils ont trouvé les oriens et ils ne voulaient pas devenir lochards. Parce que quelque chose que les gens n'apprennent pas bien c'est que les premiers touchés ça n'a pas été les ouvriers et les retraités ça a été les petits commerçants et les petits artisans. Moi je vais souvent en Grèce je vais 4 à 5 fois par an à peu près pas pour du tourisme pour l'activité militante tourisme c'était avant bien avant et il y a des rues entières où il n'y a plus de sa boutique ouverte c'est étalible et donc tout ce gérant là qui avait 3-4 magasins ils avaient un marché ils demandaient un peu le fisc donc ça marchait plutôt pas trop même et du jour au lendemain plus de crédit à la banque plus rien donc plus moyen d'acheter des fournitures et puis les grecs étaient en phase plus moyen d'acheter non plus parce que le revenu avait sérieusement des lycées d'entre ce qui fait une affaire une petite état de chômage c'est le premier à être allé manifester devant le parlement grec ensuite il y a eu des licenciements fonctionnaires ce qui est quand même assez exceptionnel des cases de convention collective et du code du travail en Grèce bien imaginé du jour au lendemain vous avez un désert de référence juridique pour les salariés et ceux qui ont le profité bien sûr ce sont les employeurs pour la plupart mais les petits et les moyens employeurs pour les anciens ont fait faillite ont été réunis du jour au lendemain et on a eu un phénomène assez particulier à la Grèce qui à mon avis serait difficile à appliquer en France c'est qu'il y a un retour des gens qui avaient 40 ans qui étaient mariés avec des enfants de retour chez leurs parents c'est à dire dans la même famille et parfois les parents qui étaient retraités à 70 ans ils ont retourné faire des petits boulots pour nourrir tout le monde quand on avait 7-8 personnes avec 400 euros des centres d'accueil d'handicapés ont été fermés ce qui est le mais les handicapés sont rentrés dans les fermiers et sur qui ça a posé essentiellement sur les femmes les premières victimes après les entrepreneurs les petits commerçants etc globalement ce sont les femmes qui ont plus souvertes comme à chaque fois dans les crises dans les pays du sud on avait constaté la même chose ce sont les femmes qui souffrent en premier c'est pas notre du tout dans les affaires donc l'examen de cette dette on a dit qu'elle était illégitime c'est les conclusions de la commission et illégitime en droit international parce qu'on se réfère toujours à des droits nationaux le droit civil etc le droit constitutionnel du pays le droit international le droit européen parce que le droit européen aussi a été bafoué dans les affaires parce qu'il en avait une belle ironie l'Europe n'est de Nelson et il ne respecte même pas son propre droit vous avez le regroupe par exemple n'a aucune valeur légale c'est quand même dingue et c'est eux qui mettent la pression sur la Grèce aujourd'hui là j'ai appris ce soir que la Grèce européenne allait publier ses propositions pour que les grèques soient bien informés c'est sympa il y a des gens qui ne leur parlent il y en a des patins donc la dette illégitime la définition de la dette illégitime on pourrait la alors un jugement moral en disant ou religieux en disant ça ne colle pas avec la Bible ça ne colle pas avec le Coran ça ne colle pas avec la Torah non la dette illégitime c'est une dette qui n'a pas profité à la majorité de la population mais une minorité de la population la dette elle n'est pas venue par l'ensemble de la population parce qu'elle a profité une minorité de la population ça c'est la définition en droit international je vais arrêter je vais arrêter juste après en droit international de la dette illégitime la dette odieuse c'est quand consciemment les prêteurs les créanciers savaient que ça va dégrader la situation de la population et là le FMI la Banque Centrale Européenne le Fonds Européen de Stabilité Financière savent on écrit que ça allait dégrader les situations de la population sans rien arranger au plan économique ou de l'équilibre des comptes du budget de l'Etat là c'est la dette odieuse la dette illégale c'est quand les droits constitutionnels ont été bâflés par exemple l'ISA je ne peux pas adopter les copines tout à l'heure un matin les députés grèves se retrouvés avec un pavé de 800 pages qui devaient voté à 9h 9h de l'année qui a été déposé écrit par les les Made in Black de la Troïka qui était présent dans tous les ministères qui rédigeait les textes les décrets etc vraiment l'Etat grec était dépossédé de l'ISA de la vérité et donc là on s'est rendu compte que ce plan d'austérité des 800 pages était déjà signé depuis 3 jours par le le premier ministre c'est un acte illégal par rapport à la constitution grecque qui dit qu'il y a un texte important il doit y avoir une loi qui le ratifie avant pas après pas après donc ça c'est pour l'aide illégale pareil les statuts du l'Ephémie n'ont pas été respectés ils ont été trafiqués vous avez peut-être vu ce reportage sur Arte la Troïka et la Chine de pouvoir c'était vraiment impressionnant des gouverneurs de la Banque centrale brésilienne qui disaient on nous a forcé la main bon il n'était pas obligé mais il dit on nous attend on a changé les statuts exprès pour le cas grec parce que dans les statuts du l'Ephémie on ne prête pas un État qui n'est pas solvable alors ils savaient pertinemment que la Grèce n'était pas solvable ils ont continué à prêter non pas la Grèce au gouvernement inter-grec mais aux banques aux créanciers etc mais c'est la Grèce qui rembourse et enfin la dette insoutenable c'est aussi dans le droit international c'est comment le fait de rembourser la dette implique automatiquement des recus sociaux pour la population donc si les grèves aujourd'hui continuent à rembourser le FMI c'est un peu l'enjeu de l'actualité et un milliard et demi qui doivent au 30 juin demain qui ne pionneront c'est tellement pas j'espère qu'ils ne pionneront pas ça ne peut s'accompagner que de baisse de dépenses publiques de budgets sociaux etc c'était l'enjeu des négociations avec l'Eurogroupe qui disait il faut grander la TVA vous savez qui s'est équipé la TVA ce sont les consommateurs ce sont les salariés et les retraités à premier il faut réduire il faut augmenter les cotisations sociales donc c'est pas des employeurs mais des salariés etc etc toute une série de coupes il faut supprimer la possibilité de partir à la retraite avant 67 ans toute une série de mesures c'est à accepter nous-mêmes mon droit d'oeuvre et les grèves qui ont bien souffert alors aujourd'hui le gouvernement grève a enfin réagi parce que personnellement je n'approuvais pas mais c'est leur souveraineté que je respecte aussi on ne peut pas mêler et la commission ne dit pas au gouvernement ce qu'il doit faire on donne des outils pour que le droit souverain du peuple grec puisse s'appliquer c'est ça qui est déterminant pour nous mais je ne pouvais pas je ne peux pas réfléchir et de dire que l'accord qui est désigné le 20 février par le gouvernement de Tiprins au flagris et Tiprins est un premier accord qui piégeait la Grèce et là ils ont pris une bonne décision peut-être sous la pression de l'eurogroupe mais aussi de sa propre majorité en disant si on accepte les conditions il y aura à nouveau un plan d'austérité or on a été élu c'est un ordre du probable Thessalonique qui dit arrêtez la crise humanitaire et arrêtez l'austérité ça c'est le mandat donné et pour une fois il y en a un qui doit respecter sa parole parce qu'on en connait tous qui s'engueillent avec un truc qu'ils ne l'ont pas respecté un francois je suis mon sang voilà donc ils ont décidé de consulter la population et c'est la population qui va décider par référendum le 5 juillet de le siècle non l'accord proposé par l'euro alors tout ça c'est pas un problème grec je voudrais inciter c'est un peu ma conclusion c'est que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui peut nous arriver demain si on n'y prend pas garde c'est pour ça que de se mobiliser pour être aux côtés du peuple grec en solidarité avec le peuple grec c'est défendre nos intérêts aussi nos intérêts de salariés de retraités de gens qui vont morfler si ce système passe en Grèce si le système d'être est vainqueur en Grèce il sera vainqueur chez nous demain en Espagne ou en Portugal d'abord et après il sera très difficile de montrer ça on se battra toujours c'est pas la question je ne suis pas un défaitiste par nature mais disons que ce sera plus compliqué parce qu'il y a un espoir qui s'est levé avec la Grèce c'est de remettre en cause ce système qui nous écrante qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable de donner à nos enfants des nations non d'un avenir avec un métier avec une pouvoir construire sa vie correctement on est plutôt inquiet pour le devenir un de nos enfants on est inquiet pour nous aussi on va dire pour nous on va pour plus mais c'est pas grave mais c'est surtout pour nos gosses qu'on craint et pour l'ensemble ce qui était français c'est tout ça des rares dans tous les sens aujourd'hui que Macron Macron est un exemple en la matière donc voilà je vais conclure là-dessus qu'être solidaire avec le peuple grec c'est être solidaire avec nous-mêmes il y a des exemples c'est un fêtage juif déjà en Argentine ils ont mis en place une commission d'enquête parlementaire sur la dette publique moi-même j'ai participé j'ai auditionné par un député qui s'appelle Nicolas Sansu qui est un député du Front de Gauche qui a fait une proposition de loi sur la dette souveraine des pays de la zone euro et qui donc le groupe Front de Gauche va demander une commission d'enquête parlementaire sur la dette publique française donc ça veut dire un peu partout c'est important mais il faudra qu'on s'en empare nous aussi en tant que citoyen ça veut dire un peu partout en Espagne on interroge cette dette on veut savoir à qui on paye pourquoi on paye tout ça vient à cause de ça si vous aimez les polars vous ouvrez la première fois vous voulez savoir à qui profite le crime là c'est pareil pour la dette à qui s'en profite d'abord et que ça profite à la population ou uniquement à nos créanciers à qui s'en profite à qui s'en profite Merci.